... Jean-Louis Dessal est chercheur spécialisé dans le langage. Avec lui, nous traversons le Pont des Arts, direction l'Institut de France, au 23 quai de Conti, dans le 6e arrondissement. Là, à côté de l'Académie française, il y a l'Académie des sciences. Jean-Louis Dessal travaille sur la modélisation cognitive du langage. Autrement dit, il cherche tout simplement à comprendre ce qui suscite l'intérêt de l'autre lorsque l'on communique. Je trouvais intéressant qu'on s'approche de l'Institut de France qui héberge l'Académie française. Finalement, les académiciens, ce sont les personnes qui ont le mieux réussi à nous intéresser par leurs romans, par leurs récits. Et la société décide de leur donner un statut impressionnant, au point qu'on les appelle les immortels. Je me suis aperçu qu'un ingrédient absolument fondamental de l'intérêt, c'est la surprise. Donc ces académiciens sont arrivés, dans chaque page de leur roman, à nous raconter des anecdotes ou des choses historiques importantes. Mais dans chaque cas, la règle du jeu, c'est de nous surprendre. Et finalement, quand on regarde ces bâtiments, on s'aperçoit que l'architecte aussi a réussi à nous surprendre. Si on le regarde de manière distraite, on croit que le bâtiment est parfaitement symétrique. Mais si on se concentre un peu sur les détails, on s'aperçoit qu'il fourmille de ce qu'on pourrait appeler des anecdotes, des anecdotes architecturales. C'est-à-dire des écarts à la symétrie. Dans tel endroit, on voit qu'une lucarne est présente, alors que de l'autre côté, dans son vis-à-vis, elle est absente. C'est autant de clin d'œil que l'architecte fait vis-à-vis du spectateur, en cherchant à maximiser l'intérêt. C'est comme ça que moi, je le décrirai avec mes équations. On voit la coupole, cette fameuse coupole où les académiciens se réunissent. Et on les imagine dans leurs habits verts, en train de discuter du dictionnaire. Et on peut se demander ce qui les a amenés là. Après tout, ces académiciens sont des amuseurs publics. Pourquoi la société va à ce point récompenser les personnes capables de nous surprendre, de nous amuser ? Au point de leur donner un statut social dont l'emblème finalement est ce statut de Minerve. On ne pense pas seulement à la sagesse qu'elle représente, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à son armure, à son casque. C'est un symbole guerrier qui nous rappelle aussi l'épée qui pend aux côtés de l'uniforme des académiciens. Donc le statut conféré aux amuseurs publics est aussi important que le statut qu'on confère aux héros, aux guerriers. Et on le retrouve un petit peu dans les réseaux sociaux actuellement. Je travaille un petit peu sur ce phénomène des réseaux sociaux. On voit sur Twitter par exemple que ceux qui arrivent le mieux à nous surprendre, à nous intéresser, sont ceux qui attirent le plus de suiveurs. On parle sur un réseau social de phénomène de hub. Ce sont des personnes auxquelles tout le monde vient s'accrocher. On est suspendu à leur tweet. Et ces personnes-là, du fait que beaucoup de gens les suivent, deviennent des célébrités. Peut-être que les académiciens du futur émergeront des réseaux sociaux. Donc voilà, je travaille un petit peu là-dessus, sur l'anatomie de l'intérêt. Et je voulais vous faire visiter cet institut de France, où on ne trouve pas seulement que l'Académie française. On y trouve aussi l'Académie des sciences, par exemple. Et bizarrement, les scientifiques qui sont dans cette Académie des sciences sont moins connus que les académiciens des lettres. Comme quoi, le fait de produire des concepts qui sont importants pour l'avenir de l'humanité, qui peuvent changer notre quotidien, est moins valorisé que le fait de produire des bonnes histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !